Ok salut à tous c'est Mathieu et je vais partager avec vous mon retour d'expérience sur le stage découvert Tenshinryu à Montpellier. Alors cette vidéo est un aide-mémoire pour les pratiquants ayant suivi le stage, mais ça peut aussi vous donner une idée du contenu de l'école et pourquoi pas vous aussi l'essayer. Alors ce n'est pas mon premier stage Tenshinryu puisque j'ai rencontré Kuwami Sensei l'année dernière à Paris et ce printemps au Japon. Le stage s'est déroulé le 26 juin 2024 et était organisé par le Yaido Club de Montpellier. Avec Laurent, un ami du Kendo et Yaido Kalu aussi, nous avons fait la route mardi après-midi pour pouvoir pratiquer sur la plage en petit comité. On a donc fait à peu près deux heures de Kenjutsu et même si j'ai servi de repas aux moustiques, on a vu pas mal de choses intéressantes. Alors déjà la position de base, la coupe de base, on retient le fait de travailler l'armée en poussant avec la main gauche et en gardant les bras les plus étendus possible, les mains centrées. Jusqu'ici rien d'original mais l'exercice pour contrôler l'armée du sabre et sa position, centrée et horizontale, était nouveau pour moi. On a ensuite travaillé Surigaishi, c'est un espèce de cousin de Suriyage Kote. La difficulté est ici l'amplitude réduite, le mouvement du corps et le fait de ne pas perdre le centre lors du chassé pour pas ouvrir Kote. Tout ça dans une position globale non conventionnelle. En effet, Tenshinryu se différencie de nombreuses écoles de sabre par une position de l'axe du corps souvent assez penchée, on va dire 45 degrés vers l'avant, et ceci pour éloigner les cibles vitales de la lame de l'adversaire. Kuwami-sensei nous a aussi expliqué trois façons d'être en garde debout. Shikuboku-dachi, ça vient du mot bambou et c'est le fait de se tenir droit. Shaboku, une position intermédiaire, quand on baisse on a le genou qui touche le talon. Et Roboku, un tout petit peu plus écarté, et je pense que c'est la garde la plus basique de Tenshinryu, la plus courante, on la retrouve souvent. Donc ça fait trois sortes de gardes, trois écartements de pieds, et trois attitudes de combat différentes. Ensuite on a vu Shakuji. Shakuji, c'est un concept un peu compliqué qui se réfère à la forme que fait le sabre en attaquant. C'est une coupe des poignets par en dessous en retournant le sabre dans les mains, sans changer de position de main. Ce genre de tricks de main magique est très courant de Tenshinryu, et Kouami-sensei nous présenterait aussi une version Yaï. On termine avec le premier comitatif de l'école, Ryusetsuken. Cette session sur la plage de Kenjutsu était hyper agréable, on a bien rigolé, bien travaillé, un bon entraînement. Donc ensuite on allait tous ensemble dans un resto du centre-ville pour partager un repas convivial. Alors j'étais assis à côté de Kouami-sensei, on a bien ri, mais mon japonais a vraiment baissé depuis mon retour en France. Le lendemain matin, mercredi, on se retrouve pour le stage à proprement parler, et on a bien sûr commencé avec Torei, le salut au sabre. Alors on peut pas commencer Tenshinryu sans ces deux exercices de base, Tsurubenuki et Tsurubeotoshi, qu'on a travaillé en solo et en binôme pour vérifier la précision et qualité de nos mouvements en miroir. Alors, Tsurubenuki c'est un dégainement vertical dans lequel on va tendre un maximum vers le haut et vers l'arrière, et Tsurubeotoshi c'est l'inverse, même dégainement, sauf qu'on va couper jusqu'à être au ras du sol, sabre horizontal. Troisième technique un peu bizarre, Ogaminuki. C'est une technique d'assassinat sur un samouraï, on va dire, plus gradé. Donc dans Ogaminuki, on commence par Shinrei, un salut profond, et puis on coupe avec une crazy posture. Kouami-sensei dit ça, crazy posture. Cette version du kata est une version débutante, et comme tous les katas de l'école, il existe différentes versions. Pour qu'Ogaminuki fonctionne, il faut être capable de le faire en sautant vers l'avant. En effet, si on fait un salut profond, sabre à la ceinture, il n'y a aucune raison pour que le vis-à-vis soit à portée de sabre. Et comme dans de nombreux katas, c'est la surprise et la capacité à les couper loin qui est primordiale. On a fini la matinée avec Gyakuke Sagaishi. Donc Gyakuke Sagaishi, on travaille d'abord de face, et puis après on l'a fait en se retournant en marchant. Kouami-sensei en a profité pour faire un petit point stratégique sur le samouraï qui se balade en ville, avec l'impression d'être suivi. Donc il observe, il fait diversion, il a une attention constante, il va discuter, il va regarder discrètement et tout ça. Afin de prévenir la confrontation, il y a aussi l'idée de s'assurer qu'on est bien suivi par quelqu'un qui a des velléités, et que ce n'est pas juste quelqu'un qui nous suit normal, ou si des fois, en essayant d'éviter le conflit, il y a aussi la notion que si on est très attentif, la personne qui suit peut aussi abandonner l'action, parce que l'assassinat est trop compliqué. A midi, on est allé manger à la patatrice, c'était assez rigolo. Début d'après-midi, on commence avec une séance de moxo. Ici, c'est un exemple de méditation assise, les sabres à la ceinture. Alors, Tenshinryu propose de nombreuses variations des positions assises, avec leur cadre culturel et les variations techniques qui vont avec. De cette position, on peut par exemple effectuer Tsurubenuki, qu'on a vu en début de stage. Kouami-sensei propose systématiquement des alternatifs pour les pratiquants n'arrivant pas à prendre telle ou telle posture. Et malgré les positions exigeantes et un gros travail sur tout le corps, avec un jeu subtil d'étirements, d'équilibre et de mouvements vifs, chacun peut pratiquer avec ses contraintes individuelles. Quelqu'un qui pourra par exemple pas pratiquer ses apes, faire les katas, assis sur une chaise. La philosophie de l'école étant d'être capable de tout, dans toutes les conditions, on peut retourner ce concept pour adapter la pratique aux besoins de chacun. Ensuite, on a vu Toyama Hazuchi, In et Yo. Ici, In et Yo font référence à droite et gauche. C'est un concept très courant, ça ne veut pas toujours dire la même chose, mais en l'occurrence, Kouami-sensei a annoncé ses droites et gauches. On commence donc par un éducatif, sortir l'axe central du corps depuis une espèce de position kibadachi, cavalier, sans bouger les pieds. Ensuite, on ajoute le sabre pour compléter le kata, et ça finit avec une position extrêmement complexe et difficile. Et on travaille des deux côtés. Alors ce kata a le même nom, mais il est beaucoup plus facile à gauche qu'à droite. On a ensuite fait Niji no Tachikake, une technique en apparence simple, mais qui n'est pas tant. Niji, c'est le mot qui désigne l'arc-en-ciel, parce qu'on forme un arc entre les deux sabreurs avec cette pique du sabre renversé. La pique est théoriquement peu profonde, il faut ensuite enchaîner avec une autre coupe, voire des autres coupes. Dans cette version, on coupe à une main pour gagner du temps, et la deuxième main, la main gauche vient en appui sur la première, par-dessus le poignet, et on veille à bien couper avant de reculer le corps. Dans ce style, on retrouve souvent ce zanchine en reculant rapidement. C'est justifié par la nécessité de se mettre hors de portée des coups que l'adversaire pourrait produire en tombant. Puis ensuite, Nino Tachikake, c'est une technique complexe, mais assez amusante. Surtout pour un premier stage, c'est marrant de voir des techniques un peu chargées comme ça. L'adversaire lance une attaque à la jambe, mais avant de toucher, il se ravise et il attaque en haut. Parmi les points difficiles, il y a la parade Shinogimine avec translation. Ce double mouvement permet de préserver le sabre. Et la coupe. Et ensuite, on vient couper par hand sous les poignets pour compléter l'enchaînement. Étonnamment, cet enchaînement de trois mouvements est assez agréable à réaliser. Et après, on vient terminer avec une grande coupe puissante. Après ça, on a fait une parenthèse Yawara. Yawara, c'est sans sabre. C'est une discipline qui permet de se défendre à main nue. Donc, on n'a pas fait de technique, mais Kouami-sensei a mis un accent sur la relaxation. Relaxation qui est aussi recherchée dans la pratique du sabre. Personnellement, je suis moins attiré par cet aspect de l'école. Et il est moins montré, mais j'imagine qu'à l'avenir, il peut en sortir des choses intéressantes. À l'après-midi, avant sa grand pas, on va avoir Ishi Monjiga Ishi Kasumi Barai. C'est aussi une technique d'assassinat. La situation, c'est qu'on va croiser la cible dans une rue assez espacée. On marche en otoshidachi. Otoshidachi, c'est le sabre relevé pour ne pas prendre trop de place quand on se déplace dans la rue ou pas cogner la saïa et tout ça. On va croiser la cible, la dépasser, débloquer le Koiguchi sans bouger la main droite et couper en allant cherchant loin derrière. C'est encore une technique à l'exécution exigeante, mais qui illustre bien une des spécificités de l'école, celle de tout faire pour que la technique soit exécutée en prenant le moins de risques possibles. L'important ici, c'est pas de conserver une attitude digne, un tronc vertical et fort, mais de couper vite en s'exposant le moins possible à une riposte éventuelle. Cette technique finit avec une sorte de mawari noto en avançant, donc rengainer le sabre en tournant et reprendre sa route comme si de rien n'était. Dernière technique, de nombreux participants avaient envie de voir des techniques au wakizashi, on a donc vu nukidome. Nukidome, c'est une technique qui permet de stopper, de domer le dégainement nuki de l'adversaire. C'est une technique qui a l'utilité basique et Sensei en montrera de nombreuses variations, depuis plein de positions avec le petit sabre et le grand sabre. C'était intéressant, mais on n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire, parce que l'après-midi n'est pas extensible. Pour conclure, Kouami Sensei nous a expliqué cette façon de saluer en position assise. Alors qu'habituellement, dans les arts martiaux modernes, on essaie de créer la cohérence, avec une étiquette simple, uniformisée, propre à un courant, un dojo, une discipline. Ici, Kouami Sensei propose un gros apport culturel sur les nombreuses façons contextuelles de saluer. C'est un des aspects que j'aime dans cette école, l'apport culturel et historique est énorme, et ça m'intéresse bien plus que savoir qui est le plus gradé, le plus fort, ou si ça marche en vrai. Parmi les autres choses que j'aime dans cette école, c'est l'ambiance du groupe japonais. Ça donne envie de voir plus de dojos comme les leurs, et Kouami Sensei essaie de remettre cette ambiance dans les stages internationaux. Je pense que grâce à son humour, la richesse de son enseignement, sa générosité et sa virtuosité, il me semble que les pratiquants ont vécu un bon moment de découverte. Bien sûr, la journée s'est clôturée par un petit embout, une démonstration, que vous pouvez trouver sur notre chaîne. Et voilà pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi ce compte-rendu de stage Tenshin Ryu à Montpellier. J'espère que cette immersion vous a donné envie d'essayer cette discipline unique. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, et à bientôt pour de nouvelles aventures martiales et artistiques. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada